Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maggle News, salut Benzie. Salut Ziu, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va, et toi ? On fait aller. Bon, parfait. Eh ben, si on fait aller, on va aller vers les informations. Je vais tout de suite commencer par les sorties qu'on a loupées, parce qu'on en loupe toujours. Parce qu'il y a des jeux qui sortent des fois sans crier GAR. GAR ! Et il y a des jeux où on a complètement oublié. Il y a eu le 3 novembre deux sorties. La première c'est Ghost... Il y en a qu'on peut pas parler. Ouais. Il y a Ghost Song qui est sorti, qui a l'air d'être un Metroidvania, à 19,99€. Je suis passé à côté, mais je sais pas du tout ce que ça donne, donc je... J'ai vite fait regarder là aussi, ça a l'air bon. Voilà. Ok, parfait. En tout cas, si vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à nous faire un retour. Ce serait avec plaisir que je lirai un petit peu ce que ça vaut. Je vois que les critiques sont plutôt bonnes, c'est surtout ça qui m'intrigue. L'autre sortie qu'on a raté, qu'on avait pourtant testé la démo dans les vidéos doubles, c'est From Space, le 3 novembre également, à 14,99€. Pour le coup, je m'étais laissé tenter, et puis je me suis fait reformer. En fait, je me suis fait un peu niquer à l'ancienne, j'ai pas sauvegardé, j'ai avancé, j'ai mouru, et il n'y avait pas d'auto-save, donc ça m'a saoulé. J'ai perdu une heure de jeu, donc il est parti. Ce qu'il faudrait en fait, sur Steam, c'est une information not reformed by Usgu. Genre le word. C'est ça, un petit badge. Si il s'est fait reformed, c'est que c'est soit trop bien pour lui, c'est vraiment de la merde. Les critiques ne sont pas top, les avis des joueurs non plus sur From Space, donc j'ai un peu peur pour ce jeu, qui n'a pas l'air d'avoir de multi-local, alors que c'est, je pense, le seul intérêt. Il me semble, en tout cas pour les sorties de la semaine passée, ce sera tout, il me semble que tu as des infos un peu crispy à nous partager aujourd'hui. Alors oui, donc déjà c'est les jeux par abonnement, il y a le Amazon Gaming qui va vous donner le fameux Fallout New Vegas, je vous en parlais la semaine dernière, qui est pour moi le meilleur Fallout, surtout qu'il y a plein de DLC, il y en a même quand on reconstruit des aventures complètement à partir de zéro, je vous le conseille. Vous avez le WRC 9, si jamais vous êtes fan de Vroom Vroom, Facility 47, c'est du Escape Room Puzzle Game en 3D, et Indiana Jones and the Last Crusade, voilà, du classique au niveau du jeu. Après, il y a d'autres petits jeux à côté, j'ai même pas envie d'en parler. Et dans le Humble Bundle, vous avez le Hell Let's Lose, un FPS multi, le Kingdoms of Amalur, qui est un hot-cool RPG, qui a l'air pas mal, et Shadow Tactics, qui est aussi, c'est du commando, c'est de la vue de 3D ISO. Dans le monde des samouraïs, voilà, c'est pas mal, honnêtement, si vous vouliez sauter un mois du Humble Bundle, c'est celui-ci. N'hésitez pas, ça sert à rien. Et au niveau, justement, des bundles qui valent peut-être plus le coup, vous avez le 11-bit studio, donc 11-bit studio, un nom que j'aime beaucoup. Vous connaissez pas studio ? Si, si, vous le connaissez. Il y a Frostpunk, Children of Morta, Moonlighter, et This War is Mine. Que des super jeux. Ceux-là, ouais, c'est ça. En plus, si vous êtes fan de roguelike, Children of Morta, Moonlighter, c'est parfait. Frostpunk, vous avez le jour du grenier qui avait fait toute une série dessus. Ça veut dire ce que ça veut. Et This War is Mine, je sais que c'est pas mal, mais j'ai jamais touché. Et pour les gens bizarres, qui aiment les trains, donc qui sont encore plus bizarres que les gens qui aiment les voitures, vous avez Train Simulator. Pour 1€, vous avez le jeu plus 4 DLC. Et pour 12€, vous avez le jeu plus 18 DLC. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes vraiment, vraiment bizarre. Et c'est toujours le Humble Bundle. Pour la petite histoire, quand mon père voyage, il filme tous les trains qu'il voit, et on fait des soirées où on regarde les films des trains. Voilà. Vosch Simulator. C'est très chiant, c'est très très chiant. J'enchaîne sur les sorties qui arrivent. Et là, pour le coup, la semaine qui vient, il y a pas mal de jeux. Et c'est cool, c'est pas mal de petits jeux. Il y a Soulstone Survivor qui sort le 7 novembre. Alors, Soulstone, on avait fait une vidéo sur la chaîne, c'est un Survivor. Donc maintenant, c'est devenu, ça y est, un genre depuis Vampire Survivor. Les jeux où vous vous déplacez, vous ne faites que le déplacement quasiment, il y a un dash dans celui-là. Et vous allez accumuler les compétences en tuant des ennemis. Et le but, c'est de rester en ville plus longtemps. Clairement, la démo était très complète. Déjà, il y avait des choses à débloquer, il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de niveaux. Enfin, beaucoup de choses dans le jeu à faire. Donc, je suis assez impatient parce que je vais montrer pas mal la démo, montrer pas mal de persos différents, donc pas mal de manières d'attaquer le jeu. Donc, clairement, wait and see, surtout, quel va être le prix ? C'est ça qui m'intrigue. Parce que là, quand je vais pas vous dire le prix, c'est que tout plein de jeux sortent sans nous annoncer le prix arrivant. C'est de plus en plus chiant, je trouve. Je trouve ça toujours bizarre. C'est clair. C'est un peu la surprise. Après, il y a aussi beaucoup, les jeux, quand ils sortent, ils sont en promo maintenant, toujours quasiment à 10%, machin. Mais c'est vrai que, donne-nous un peu une idée, on saura. C'est pour faire ses comptes, tout codement. Dans un mois, t'as plein de jeux qui sortent, tu sais que, bon, bah, il faut pas tout acheter. Il y a The Unleaving, dont on a parlé la semaine dernière, qui avait été repoussé juste après qu'on y record, le Maggle News, qui sort le 7 novembre. Espérons cette fois-ci que cette espèce d'enfoiré de jeu sorte réellement, et qu'on n'ait pas besoin de le présenter une nouvelle fois, mais plutôt qu'on puisse y jouer, ce sera mieux. Il y a Sonic Frontière qui sort le 8 novembre. Alors, celui-là, par contre, ils ont mis le prix, 59,99 pour jouer à un hérisson. Bon, moi, Sonic, personnellement, ça vaut pas 20 balles aujourd'hui. Je pense qu'on est lassé de ces histoires depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Sonic, le film était pas mal. Et là, les jeux, enfin, ça fait un moment que c'est... La 2D, c'était parfait pour Sonic. Je trouve que le passage en 3D a été juste catastrophique. Bah, le Sonic Adventure, le premier sur Dreamcast, c'était pas forcément mauvais, mais c'était parce que c'était surprenant, en fait, de jouer comme ça. Mais c'était nouveau. Voilà, exactement. Maintenant, aujourd'hui... Vas-y, rejouis aujourd'hui. Vois à quel point c'est de la merde. Mais c'est vrai qu'il a jamais réussi le passage à la 3D comme Mario. C'est vraiment les deux quand on était enfant. Il y a Nadir, le 8 novembre, qui sort. Ça a l'air d'être un jeu de cartes. Je vous dis ça a l'air parce que j'ai juste un peu regardé la vidéo. Par contre, il y a une débo, donc je l'ai constatée hier. Je vais me pencher un peu plus dessus. Je pense que je vous ferai un retour. Peut-être en vidéo là-dessus. Ça m'intrigue beaucoup. J'imagine un jeu de cartographe qui se bat avec des vraies cartes. Tu vois, genre, c'est pas des épées. Ils se tapent dessus avec des... J'ai la carte de l'Europe. Tiens, dans ta gueule. Genre, ils le plient en plusieurs fois et ça fait plus de dégâts. Ah oui, origami combo, quoi. Le vrai jeu de cartes. Pour les gens un peu old school des jeux de société, il y a Munchkin Digital qui sort le 9 novembre. Alors, ça a l'air d'être un jeu de cartes à la Slay the Spire. Donc, à voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y a un ami qui va être très fan de ça vu que ça fait partie des jeux de société qui ont beaucoup de règles absurdes. Et la première étant le propriétaire du Munchkin a tous les droits. Et lui, il met vraiment cette règle en place. Donc, il te fait chier. Les parties sont chiantes avec lui, mais c'est un jeu qui est très drôle. Si quelqu'un vous propose un Munchkin plutôt qu'un blanc manger coco, allez plutôt vers le Munchkin. Vous risquez de vous amuser. J'ai une version polonaise à la maison. Je n'ai jamais réussi à y jouer. C'est trop complexe. Ah ouais ? Ah non, mais il y a trop de lecture sur... Ah oui, bien sûr. Moi, on me l'avait vendu comme un mille bornes un peu RPG. Et non, ça n'a rien à voir. Le mille bornes, moi, j'ai joué avec ma famille. J'aimais beaucoup. Donc, c'est pour ça. Le principe de... Tu fous de la merde dans les autres pour ne pas qu'ils continuent à avancer et que toi, tu puisses avancer. J'aime beaucoup. Je n'y ai pas joué depuis tellement longtemps que je ne me souviens pas des règles, je t'avouerai. Du mille bornes ? Ouais. En gros, il faut arriver à mille bornes. Tu commences à zéro. Tu peux arriver à mille kilomètres. Et tu vas un genre des pneus crevés aux gens pour ne pas qu'ils puissent continuer à mettre des kilomètres et avancer, etc. Donc, en fait, au lieu de te booster toi, tu t'emmerdes les autres à côté. Ça ne m'étonne pas que tu aimes ce jeu, tiens. Ah ouais, c'est mon kiff. J'apprends à mes enfants à ne pas gagner, mais à empêcher les autres de gagner. Ah, c'est ça. Pour gagner, il faut rabaisser les autres. C'est la meilleure technique. Il me reste encore quelques petites sorties. Il y a deux jeux VR qui arrivent, qui sont intriguants. Le premier, c'est The Patcher. Je vais tester une vieille bêta. Ça avait l'air d'être horrible. Mais en fait, les derniers trailers donnent un peu plus envie. Ils ont essayé de faire un espèce de Monster Hunter-like en VR, mais avec des trucs futuristes. Donc bon, déjà, les monstres, ils ont des vieilles gueules. Ça, c'est un peu dommage. Visuellement, il y a un problème. Et il y a aussi du versus. C'est justement là où moi, quand j'avais testé la démo, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais j'ai vraiment envie de tester le produit fini, parce que les early bêta, ça n'est jamais vraiment une bonne idée sur certains jeux. Surtout en VR. Les early bêta en VR, c'est autant mettre ta tête dans un soie à merde. T'as l'odeur en plus. C'est ça. Et le même jour, et là, ça risque de faire quelques jaloux, de ne pas avoir de casque VR, il y a donc le 10 novembre, Among Us VR qui sort. Les trailers donnent grave envie. Moi, je n'aime pas Among Us, clairement, parce que c'est un jeu qui... Je suis mauvais en bluff, en fait. Et quand je perds en premier, ça me saoule tout de suite pour le reste de la partie, parce que je n'ai plus envie de jouer, j'ai envie de me casser. Mais en VR, ça a l'air d'être vraiment cool. Et c'est très joli. Pourquoi aller sur les versions gratuites qu'ils ont fait dans VRChat, par exemple, ou des choses comme ça ? Autant payer pour... Surtout, on ne connaît pas encore le prix, donc je suis assez curieux. Sur PC, Among Us de base, ce n'est pas hyper cher, donc il est même gratuit sur téléphone de souvenirs, donc bon. À voir. Mais ça, il y a de fortes chances que vous le voyez sur la chaîne, clairement. Je fasse une petite session avant de le faire. ce sera une session de deux heures maximum. Et il reste deux jeux, là où il y avait encore des gros tarifs. Tactics Ogre Reborn, le 11 novembre. Un gros tarif. Un gros tarif. À 49,99. Un gros tarif. Tactics Ogre, bon, tout est dans le titre. C'est un tactical de chez Square Enix, si je ne me cours pas, qui était très connu sur PlayStation, de se souvenir, la première play. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils font et ce qu'ils ressortent. Le mot Reborn donne l'impression que c'est juste un... On a lissé le jeu, on a mis un peu de HD dessus et c'est parti. Mais à 50 balles, ça fait mal au cul, clairement. Et à voir, mais le tactical, à la base, c'était un excellent tactical, donc il n'y a pas de raison. Et il y a Walkyrie. Walkyrie. Ah, mais attends, Tactics Ogre. Oui, pardon, autant pour moi. Tactics Ogre, si je me rappelle bien, c'était un jeu qui était sur genre Megadrive ou un truc comme ça et j'ai joué sur... Ouais, j'ai joué sur mon téléphone. C'est horriblement dur. C'est génial, mais c'est... Dans les jeux tactiques, ça doit être l'un des plus durs auxquels j'ai joué comme ça, juste pour passer le temps. C'est à l'ancienne. Ouais, c'est... Parce que la mort est définitive dans ce jeu-là. OK. Mais il y a des rôles... J'imagine, on va recruter des gens et donc la mort est définitive, mais on pourra les remplacer. Non, tu peux les remplacer, mais tu les remplaces par des bas-levels, tu vois, et le temps que tu dois re-hupter... Enfin, c'est un enfer son nom. En plus, ils jouaient sur téléphone avec le tactile, ça ne s'y prête pas. Tu sentais vraiment que la manette... À voir. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir... Ouais, c'est qu'on va pouvoir y jouer sur Steam, donc on ne devrait pas trop être emmerdé par le reste. Enfin, par le reste, que ce soit sur téléphone. Et le dernier jeu, donc Valkyrie Elysium qui sort le 11 également. 59,99. Comme j'ai vu qu'il y avait un gros prix, je me suis dit, c'est sans doute un gros jeu à voir. Ça a l'air d'être très... Très... Ah, comment dire ? Japonisant. J'ai une côte de maille, mais en fait, c'est un string en cuir. Et... Ce genre de jeu qu'on aurait pu sortir sur les consoles de Sony, parce qu'il y a le mot Valkyrie dedans. C'est tellement de trucs... Souvent, quand t'as Valkyrie dans le nom... Ouais, je sais pas, c'est vrai que ça m'inspire pas confiance, donc j'ai aucune info là-dessus. Si je suis en train de cracher sur un jeu que vous attendez impatiemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de me corriger. Quand tu craches sur quelque chose, ça rentre mieux, hein ? C'est vrai, c'est vrai, c'est ce que j'ai expliqué pour le cercueil de papy. Donc, de mon côté, j'ai terminé pour les sorties. Il me semble que tu as... Oui, oui ! Oui ? Comme on parle souvent du Game Pass, j'ai trouvé deux informations utiles par rapport à ça. Une extension sur Chrome qui s'appelle Available on Game Pass. La traduction littérale, c'est disponible sur le Game Pass. À quoi ça sert ? Tu vas sur Steam et t'auras un gros encadré vert qui te dit attention, ce jeu est disponible sur le Game Pass. Comme ça, tu sais que tu pourras tester le jeu sur le Game Pass avant de l'acheter sur Steam pour qu'il soit à toi définitivement. Ça peut être utile. Et si jamais tu n'as pas le Game Pass, du 3 au 11 novembre, si jamais tu prends deux nouveaux abonnements ou que tu en offres deux sur Twitch, ça t'offre trois mois gratos de Game Pass. Trois mois, c'est énorme. Tu le prends maintenant, tu peux y jouer jusqu'à... Comment ça s'appelle ? Ah ! Jusqu'à la fête des l'Homme de la Saint-Valentin. Jusqu'à l'arrivée de l'Atomic Art. Il y a des bons gens en plus qui vont sortir. Le mois de février, il va être VDR l'année prochaine. Mais la Saint-Valentin, elle se fait toujours défoncer par la sortie des jeux de toute façon. Il pense aux gens qui aiment jouer. Petite parenthèse, ça veut dire que si on parle vraiment de manière de chiffre, l'abonnement, il est à 9,99€. Donc, trois mois, ça fait 30 balles, grossièrement. Et tu offres deux abonnements Twitch à 6€. Donc, tu payes 12 balles pour avoir 30 balles de gain. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, offrez des abonnements sur notre chaîne, vous aurez tout le monde. Vous pouvez trouver ça dans le drop and reward dans Twitch. C'est vrai que après, ça donne de l'amour à vos streamers préférés. Vous en choisissez deux parce qu'il faut que ce soit des nouveaux abonnements, par contre. D'après ce que je comprends, ça ne marche pas sur les renouvellements. Et c'est important, c'est jusqu'au 11. Donc, voilà, c'est juste sur la semaine qui arrive. Donc, faites-vous plaisir, que ce soit chez nous ou ailleurs. Clairement, c'est un bon deal. Donc, faites-le, c'est juste ça. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. T'as tout envoyé. Eh bien, écoute, c'est bien qu'on ait parlé du Game Pass. Je vais pouvoir rebondir sur le Game Pass. Il y a forcément des jeux qui sont arrivés. Mais qu'est-ce donc que ceci ? Tu m'en prends plus. Alors, il y a pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai vu qu'il y avait 6-7 jeux qui sont arrivés. Je vais juste vous garder les deux qui me semblaient importants. Alors, on a parlé au début du Ghost Song. il est sur le Game Pass. Donc, si vous ne voulez pas payer 20 balles, vous pouvez le récupérer sur le Game Pass. Et l'autre jeu, c'est même quelqu'un, la communauté, qui me dit « Eh, t'as vu, c'est arrivé sur le Game Pass ! » Ce qui veut dire que, quelque part, j'ai déjà bien fait mon travail parce que c'est un jeu que je plébiscite beaucoup. Il y a Gunfire Reborn qui est arrivé sur le Game Pass. Donc, êtes-vous plaisir ? En vrai, maintenant qu'il y a Gunfire Reborn et RoboQuest, il y a les meilleurs jeux du genre qui sont sur le Game Pass. Donc, foncez, c'est toujours important. Je vais gratuitement... Je me rappelle, déjà sur ta chaîne YouTube, tu faisais souvent des vidéos dessus. C'est pour ça que, ça m'a marqué. Je crois que je n'en ai pas encore fait sur la chaîne du Benzirald. Il va falloir que j'en fasse une. N'hésitez pas à me la demander. Je la ferai avec plaisir. Il y a du duo ou pas ? C'est un jeu d'aventure. Oui, c'est de la coop. Mais il faut que tu aies le jeu. Ah bah... Quand tu as un abonnement, je viens de passe. C'est vrai. Oui, on laisse voir. Que 5 gigas le jeu. Parfait. Bah, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Il faut nous le demander pour que Benzir prenne le temps de télécharger 5 gigas. Et pour terminer, bien évidemment, les jeux de l'Epic Store, les deux jeux gratuits de la semaine. Il y a filaments. Alors, j'ai l'impression que c'est un puzzle game avec un mec qui a un bout de PQ derrière lui. Il doit faire des trucs en liant des endroits. donc, je ne sais pas plus. Si vous aimez les puzzle games, sautez sur le case. Et Rising Storm 2 Vietnam, apparemment, c'est un très bon jeu et très dur. Donc, si vous aimez le challenge et que vous voulez retourner au Vietnam, parce que c'est bien connu, tout le monde y est allé en France, eh bien, n'hésitez pas. Voilà pour les enfants de la semaine, mes petites gueules. Je crois qu'on a tout de ton côté également. C'est tout de mon côté également. Eh bien, parfait. Tout le monde bien est beau. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Envoyez des abonnements, récupérez le Game Pass et faites-vous plaisir. Voilà, exactement. Et très bonne semaine à vous, les petites gueules. Bisous. Salut.